Coronavirus en Belgique, près de 10 000 événements culturels annulés. Selon Beculture, plus de 10 000 événements sont déjà annulés ou reportés à la suite des mesures de confinement, rapporte le soir ce vendredi. Le chiffre de 10 000 annulations est à la grosse louche, mais il n'est certainement pas forcé, confie Séverine Provo, générale managée de Beculture, une des plus grosses agences belges, dans le secteur de la communication culturelle. Nous avons donné des coups de fil partout en Flandre, à Bruxelles, en Wallonie. La situation est désespérante, et nous n'avons même pas pris en compte la question de l'annulation probable des festivals d'été. Les conséquences à long terme risquent d'être incalculables, car les artistes et les œuvres ne vont pas se remettre immédiatement à circuler de par le monde après la fin du confinement. Quantité d'événements programmés pour le second semestre sont aussi clairement menacés. Degré, degré, degré retrouvé, tout notre dossier sur le coronavirus. Le ministre du budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Frédéric Daherdan, a mis en place ce jeudi un fonds de 50 millions d'euros destinés à aider la culture, la petite enfance, le sport, la jeunesse, l'enseignement et les hôpitaux universitaires. « La majeure partie de ce premier ballon d'oxygène ira à la culture et à la petite enfance », explique le porte-parole du ministre, Xavier González. Ce fonds va venir au secours des activités culturelles et associatives, qui ne peuvent se tenir en raison du confinement, mais pour lesquelles la rémunération des artistes et des techniciens du spectacle doit néanmoins être assurée. Degré, degré, degré à lire aussi, confinement à cause du coronavirus en Belgique, que pouvez-vous encore faire ? Ou pas ? Une plateforme informatique sera mise en ligne, d'ici le 6 avril, afin de centraliser l'ensemble des informations et procédures utiles à l'obtention des aides. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Selon Beculture, plus de 10 000 événements sont déjà annulés ou reportés à la suite des mesures de confinement, rapporte le soir ce vendredi. « Le chiffre de 10 000 annulations est à la grosse louche, mais il n'est certainement pas forcé », confie Séverine Provo, générale managée de Beculture, une des plus grosses agences belges, dans le secteur de la communication culturelle. « Nous avons donné des coups de fil partout en Flandre, à Bruxelles, en Wallonie. La situation est désespérante, et nous n'avons même pas pris en compte la question de l'annulation probable des festivals d'été. Les conséquences à long terme risquent d'être incalculables, car les artistes et les œuvres ne vont pas se remettre immédiatement à circuler de par le monde après la fin du confinement. Quantité d'événements programmés pour le second semestre sont aussi clairement menacés. « Degré, degré, degré retrouvé, tout notre dossier sur le coronavirus. Le ministre du budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Frédéric Daherdan, a mis en place ce jeudi un fonds de 50 millions d'euros destinés à aider la culture, la petite enfance, le sport, la jeunesse, l'enseignement et les hôpitaux universitaires. La majeure partie de ce premier ballon d'oxygène ira à la culture et à la petite enfance », explique le porte-parole du ministre, Xavier González. « Ce fonds va venir au secours des activités culturelles et associatives, qui ne peuvent se tenir en raison du confinement, mais pour lesquelles la rémunération des artistes et des techniciens du spectacle doit néanmoins être assurée. » « Degré, degré, degré à lire aussi, confinement à cause du coronavirus en Belgique, que pouvez-vous encore faire ? » « Ou pas, une plateforme informatique sera mise en ligne d'ici le 6 avril, afin de centraliser l'ensemble des informations et procédures utiles à l'obtention des aides. » « Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles. » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »